On va passer au buzz du jour. Et après l'eau de son bain et les culottes usagées, Rubini Cara, cette influenceuse, a décidé d'aller encore plus loin en offrant un nouveau produit. Vous allez voir, le nouveau produit, je ne sais pas si vous allez l'acheter. Moi, pour l'instant, je ne me suis pas, j'en ai pas senti le besoin. Recherche de buzz ou vrai coup de pub, ou vrai coup de génie. Dites-nous ce que vous en pensez. Ça a fait énormément réagir sur les réseaux. C'est ce qui a fait le plus réagir ces dernières 12 heures. On regarde ça et on en parle juste après. Regardez, elle sera avec nous en plus. Très belle photo, bravo. On y va, merci. Le grand gagnant du concours, parce qu'on va organiser un concours avec plein de jeux des devinettes, va avoir la chance de recevoir ma coque personnalisée, dédicacée, avec un cœur très personnalisé. Comme vous pouvez le constater, maintenant, elle sent les boobs. Voilà. J'insiste bien pour qu'elle s'emprunte bien de mon odeur. Hop, voilà. Maintenant, elle sent également les fesses. Voilà. Et donc, du coup, cette personne-là va recevoir cette magnifique... Cette magnifique coque qui est le meilleur gagne. Quel beau produit. Merci, Ruby, d'être là. Salut, ça va ? Ça va, et ça ? Salut, tchers. Salut, tchers. Salut, tout le monde. Ruby, alors, comment as-tu eu cette idée ? Alors, en fait, juste, on va remettre les choses dans le contexte, parce que c'est sûr que là, présenté comme ça, on peut se dire... Tu vends vraiment des coques ? Tu vends vraiment des coques ? Non, je ne vends pas de coques. Alors, je vais juste expliquer un peu d'où c'est parti. Donc, en gros, je me suis dit, pourquoi pas faire une rencontre abonnée, un meet-up, en fait. Ah ouais, un meet-up. Et donc, généralement, une rencontre abonnée, en fait, ça se fait dans des lieux. Mais moi, je me suis dit, pourquoi pas innover et faire une rencontre virtuelle, en passant par un jeu vidéo. Et j'étais très surprise par l'engagement, parce que, pour le coup, au bout de quelques minutes, j'ai rempli la salle, en fait, une petite salle que j'ai créée virtuellement. Et j'ai reçu donc tous mes... Virtuellement. Voilà. Et donc, du coup, je trouvais ça impressionnant que... Enfin, je ne pensais pas que j'avais une communauté autant aussi engageante. Et j'étais tellement contente, en fait, sur le moment. Enfin, j'étais très contente. Et je me suis dit, pourquoi pas dédicacer, faire une coque dédicacée et créer un concours. Et après, tu as eu l'idée de frotter cette coque sur ton corps ? En fait, après, c'est ma personnalité. Je suis un peu excentrique et je me prends pas la tête. Donc, tu t'es dit, pourquoi pas me foutre la coque dans le cul ? En fait, c'est ça. En fait, c'est pas... Enfin, je me prends pas au sérieux, en fait. Ouais, tu t'es dit, on va rigoler, quoi. Après, c'est pas du tout... Je compte pas commercialiser ça. Ah, donc voilà. C'était juste un petit délire, quoi. C'était juste pour m'amuser avec moi. Parce que j'ai vu les gens... Enfin, rien de bien méchant. Ils ont réagi. D'ailleurs, la coque, je l'ai envoyée au gagnant. Il a été très, très content. Tu peux en avoir une pour un pote pour Rémo ? Non, mais... Bah là, j'en ai pas, mais sinon, je t'aurais passé une. Mais en gros, enfin, voilà. Et du coup, bah... Tu dis beaucoup... C'est beaucoup de bruit pour rien, quoi. Bah là, pour le coup... Enfin, c'était juste... C'est juste un petit délire que t'as fait, quoi. Ouais, voilà, exactement. Parce que derrière, ça a été un déferlement sur les réseaux sociaux encore. Dès que tu fais un truc, tout le monde réagit. Il y a Jean-Michel qui... Et donc, c'est vrai que ça a été un déferlement sur les réseaux derrière. Non, mais après, c'est juste pour rigoler. C'est ça. C'est un peu méchant, quoi. Qu'est-ce que ça vous a interpellé, vous, Moon ? C'était un petit délire, quoi. Moi, déjà, j'aimerais juste qu'on sépare les influenceurs de ta personne. Désolée, mais en fait, je fais ce métier aussi, créatrice de contenu ou influenceuse. Et en fait, je n'aime pas être associée à des gens qui, aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on te donne de la lumière aujourd'hui. Moi, je ne me considère pas influenceuse, en fait. D'accord, bon, ça me rassure. Mais alors, juste qu'on ne joue pas influenceuse, parce qu'on ne fait pas le même métier. Je me considère plus artiste. Enfin, je fais de la musique, notamment. Et puis, là, j'ai fait la Fashion Week, d'ailleurs. Sauf quoi ? T'as fait quoi, la Fashion Week ? J'étais invitée par des créateurs de haute couture, des marques de luxe avec qui je fais des collabs. Et donc, voilà, j'ai fait... Tu fais des collabs avec des marques de luxe ? Oui. Tu as été invitée sur des défilés de mode ? Moi, je n'ai jamais été invitée sur un défilé de mode. Je suis dégoûtée. Toi, tu as été invitée ? Oui. Pourquoi ? Enfin, j'étais très... Pas un peu mytho sur les bords, quand même ? Ah non, du tout, non. Tu peux me suivre sur Instagram. T'as fait quel défilé ? S'affaire, Bouygues... T'as fait quel défilé ? Non, mais attends, t'as dû... J'ai fait le festival Cino-France, mode et culture. Mode et culture. J'ai fait... Enfin, après, je ne suis pas là non plus pour faire la promotion des marques. Non, mais tu as raison. Voilà. Mais du coup, je ne comprends pas. Tu es artiste de quoi ? Mais elle fait de la musique. Elle fait de la musique. Elle sort quand, l'album ? Elle rap. Elle sort des albums. Mais pourquoi, du coup, on n'entend pas parler de ta musique, mais on entend parler de ton... Non, de ta copse de... Après, c'est ma personnalité. Enfin, je... Oui, mais c'est dommage que, du coup, tu mettes en valeur ton talent. Justement, en ce moment, je fais tout pour m'éloigner du bad buzz. Après, maintenant... Mais pourquoi t'es là aujourd'hui pour parler de ça, tu vois ? Comment ? Si aujourd'hui, t'es là, c'est... Tu sais que c'est pas pour parler de ta musique, mais pour parler, justement, de ta copse que tu t'es frottée aux fesses. Tu voudrais nous faire un... Mais t'es vraie personnalité qui est comme ça. Ruby ! Et ça plaît à mes abonnés, ça plaît à ma communauté. On me suit pour ça, donc... Pas aujourd'hui. Enfin, je vous sais en divertissement. Ruby, tu voudrais pas nous faire un petit live la semaine prochaine ? Une petite chanson. Un live ? Un live. On ouvre l'émission avec toi, tu fais un live de tout ce que tu fais. Pourquoi pas, faut qu'on arrive. Parce que j'ai vu un son de toi qui a été pas mal. Quand t'es habillée en camouflage, là. En camouflage. Ouais, je sais pas, t'as une tenue camouflage, tu fais... Tu rappes. Bah, en fait, à l'époque, je faisais du son, mais après, j'ai mis ça en suspens pour faire un peu de l'influence, du coup. Ah oui, donc tu sais pas... Ouais, et donc du coup, là, je reprends le son, mais... Donc t'es plus artiste, en fait. Mais non, mais... Non, mais... Non, s'il te plaît, non. Non, j'ai mis ça en suspens, mais là, je reprends la musique. Moon, t'as l'air d'être... Elle est énervée. Non, en fait, c'est pas ça, c'est que... Bon, après, c'est rien contre l'émission, mais je trouve que mettre en lumière des gens comme toi pour ce genre d'action, alors que t'as des créateurs de contenu qui font des trucs vraiment formidables tous les jours et qui me disent vraiment très intéressants. Après, il y a autre chose à découvrir, ou c'est peut-être parce que tu ne me suis pas ? Non, je te suis pas. C'est peut-être parce que tu ne me suis pas ? Parce que ça m'intéresse pas, les gens qui se frottent... D'accord, très bien, mais il y a... Oui, mais là, c'est sûr que si on présente que ça, c'est sûr qu'on peut se dire, mais elle est complètement déringuée. Oui, mais sauf que c'est que pour ce genre de choses que tu es invitée à parler, et c'est pour ça que je trouve ça... Même pour toi, c'est très dégradant, en fait. Parce que... Enfin, moi, pour moi... Après, il y a autre chose. Enfin, j'ai autre chose à proposer. Bah, alors propose autre chose. Je suis passionnée par la mode en ce moment, donc je fais beaucoup de... Elle fait de mal à personne. C'est une jeune de son temps qui s'amuse. Je fais beaucoup de festivals. Les gens la regardent. Les gens rigolent à regarder ses vidéos, franchement. Et puis, j'ai eu que des bons retours, en tout cas, ma communauté. Jean-Michel, Jean-Michel, il y a beaucoup d'aigri. J'aimerais avoir l'avis de Jean-Michel. Moi, franchement, je marquais plutôt avec amusement et puis sympathie, parce que, voilà, c'est une jeune. Elle s'amuse, elle fait des contenus, elle fait des vidéos. Les gens la regardent, c'est pas de sa faute. Ça plaît à des gens, voilà, non, déplaît, ça s'entend, ça plaît à des gens. Elle fait de mal à personne. Les gens regardent pour se moquer, il faut être... Non, pas tous. Je sais pas, je sais pas. Les gens regardent parce que, tu sais pas, c'est ridicule. Oui, et moi, ça me regarde. Quand on regarde les images, on se dit... Quand on regarde les images, on se dit... La peau, enfin, tu dois peut-être pas être bien dans ta peau en ce moment. Moi, je me suis inquiétée. Ah non, ça, c'est bien. Je me sens très bien dans ma peau. Je travaille énormément. Alors, attendez, attendez. S'il vous plaît, pas tous, on attend, t'as Gilles, Jean-Michel, avec toi, Sophie. Tu vois, tout est très partagé. Pascal... Moi, je découvre un univers. Ça veut dire, en gros, si je suis votre raisonnement, je peux plus rigoler sur mes réseaux. Je peux plus rigoler avec ma communauté. Le moindre truc, on va me tomber dessus. On en fait des tonnes. On va en parler dans un instant. Il n'y a rien de bien méchant. Au contraire, le gagnant était très content de recevoir ma coque avec mon odeur. Je sens bon. Je porte quelques boots de Chanel numéro 5. Rubi. Enfin, c'est la coque qui sent Chanel. Mais c'est vrai. Le gagnant était très content de recevoir la coque. L'animateur parle. Rubi. Pardon. C'est ton vrai prénom, Rubi ? Oui, oui. Non. Ben, si, si, bien sûr. Si, c'est mon vrai prénom. Tu appelles vraiment Rubi ? Mon père qui m'a appelé comme ça. C'est vrai ? Ouais, je te jure. Moi, je m'appelle Emeraude, en vrai. Rubi Nikara est avec nous. Elle a un nouveau produit. Sa coque de téléphone. Est-ce que t'as vendu ta coque de téléphone, en tout cas ? En fait, c'est pas un nouveau produit. C'est juste, c'est parti d'un délire. C'est ça, voilà. Voilà, de base, juste, je remets les choses dans le contexte. C'est un jeu vidéo. Tu mets l'église au centre d'une large. Moi, je suis très créative. Donc, du coup, j'ai vu que personne faisait ça, des meet-up en passant par un jeu vidéo. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire ? C'est ça. Et pour que ce soit interactif, pour que, voilà, pour que ce soit, enfin, on passait vraiment un très bon moment, moi et ma communauté, sur le jeu. Et pour que ce soit interactif, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire des questions-répondes avec des challenges. Bien sûr. Et à la clé, il y avait donc cette coque de téléphone. Après, c'est ma personnalisée. Belle initiative. Après, c'est ma personnalité. C'est toi, quoi. C'est ça, c'est toi. Tu as besoin de faire ça pour ramener plus de clients, pour voir que tu puisses voir tes... Non, pas du tout, parce que, justement, en 2-3 minutes, j'ai rempli toute la salle. Et il y avait 10 d'attente. C'est un peu plus de vues. Alors, Gilles Verdez, qui veut prendre la défense de Ruby. Oui. Oui. Vous avez du talent, de l'humour. Je dirais presque une lumière intérieure. Je pense que des gens comme Hugo Manos n'ont pas la capacité de vous comprendre. Elle est là, je suis là. Elle est en retard sur l'époque. Et en fait, je crois que vous avez compris ce qu'est l'époque. C'est-à-dire une instantanéité. Vous êtes vous-même. Moi, j'adore votre naturel. En fait, moi, je suis là pour divertir. Mais oui, exactement. Oui, pour divertir Hugo Manos. Il est incroyable de comprendre ça. Il est encore pas. Il n'a aucun recul, aucun l'humour. Montre-nous ton cul, ça va divertir. C'est ce qu'elle fait. Montre-nous ton cul. Si c'est ça, divertir. Non, c'est du second degré. Si c'est frotter une coque sur ses seins. Mais c'est pas trash en chabillère. Ah non, mais bon, franchement, tu t'es sérieux, Gilles ? Quand tu dis que ça, pour la jeunesse, c'est la lumière, tu plaisantes ? Ruby, c'est un phare dans l'époque actuelle. Voilà, il faut le savoir. Non, mais il y a des jeunes qui te regardent. Pas tes gens qui te regardent. Oui, mais je suis pas éducatrice. Moi, en fait, la vérité, je ne suis pas pour le fait que tout le monde se moque de toi. Parce que je trouve que je ne suis pas partisane de ça. Je n'ai pas envie de me moquer de toi. J'ai juste envie qu'on distingue influenceur, créateur de conduite. Mais t'inquiète pas, tu te prends pas aussi à moi, ma chérie. Je sais. Non, mais c'est ça, ta crainte, là. Mais tu sais que c'est pas très blessant de dire ce genre de choses. Mais moi, je suis pas là pour me moquer de toi, ni pour toi. Mais pas du tout. Je veux juste qu'on distingue. Non, je me sens ni autre. Ah, parce que tu m'as vu de me défendre. Je ne me sens... Non, alors déjà, on se calme. Juste si tu me prends un peu de haut. Mais parce qu'en fait, tu veux les cochons ensemble. Bah ça, c'est sûr qu'on appelle... Mais en fait... Mais tu sais, je suis pas là pour faire un buzz avec toi, déjà. Parce que moi, j'ai pas du tout cette recherche-là. Et j'ai pas du tout envie d'être associée à toi. D'accord, mais t'inquiète pas. Reste là-bas, tu seras pas associée à moi. Reste là-bas. D'accord. Voilà. C'est tout ce que je veux. Juste qu'on distingue les gens. Ça y est, ça suffit. Parce qu'il reste une place, là, Moune, ici, à côté. Non, je suis pas. Oui, bonsoir. Non, mais moi, ce que je trouve assez brillant... C'est une grave de prendre les gens de haut, comme ça. Non, mais... Bah si, si, je trouve que c'est assez brillant. Elle utilise le mot brillant. Jeune fille. Non, mais c'est qu'elle a fait une étude de marché, en fait. Quand vous avez vendu vos petites culottes sales, et quand, par exemple, vous avez vendu l'eau du bain, c'est qu'il y a forcément des gens qui sont demandeurs de ce genre de choses, j'imagine. Personne n'a acheté. Après, enfin, c'était... Vous les avez vendus... Vous avez vendu beaucoup de... Après, j'ai pas trop envie non plus qu'on me réduise à ça sur le tableau. Mais non, elle va aller défiler le nom de ce que vous faites, en fait. Non, 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 mais quand vous avez fait ça, parce que vous vous êtes fait connaître comme ça. Vous m'avez fait aussi connaître, oui, c'est aussi... Et donc, j'imagine qu'il y avait de la demande, parce que c'est ça le... Après, je suis plus dans une direction artistique, où là, je suis plus dans l'évolution, on va dire. Oui, donc vous êtes spontanée. Enfin, je grandis aussi. En fait, disons que quand on... Voilà, moi, on me suit. Dans un parcours de vie, on peut faire des erreurs. Bien sûr. Sauf que voilà, la différence, c'est que je suis exposée, et les gens grandissent avec moi, et donc, du coup, voilà, il y a des moments où... Mais est-ce que les gens, par exemple, demandent... Là, aujourd'hui, j'en suis à autre chose. Le truc de l'eau du... La musique, la mode, la fashion week ! Le truc de l'eau du main, par exemple, vous avez... Mais on s'en fout ! Mais les dents, les dents, les dents... Qu'est-ce que ça peut te faire, qu'elles soient allées... Mais elle va aucun défiler... Enfin, moi, je trouve ça... Fais-je que vous parliez de lumière, d'artiste, etc. Non, mais elle suit... Je suis désolée, elle suit une certaine... C'est pas un exemple pour la jeunesse. Oui, mais Jacques, c'est pas ce qu'elle fait des consernants. C'est pas ce qu'elle fait des consernants. C'est que les gens achètent ce genre de trucs. Mais personne n'achète, elles ne vont pas ! Je trouve ça nul, je trouve pas ça beau, je trouve pas ça plaisant. C'est ton avis, je peux pas me plaire à tout le monde non plus. Très bien, mais tu vois... Après, j'oblige pas... Mais tout le monde peut pas être critique littéraire, tout le monde peut pas être super élu, tout le monde peut pas... C'est pas un exemple pour dire... C'est bon ! C'est pas ça, il y a d'autres contenus qui peuvent être créés. On peut se creuser un peu la cervelle pour faire des trucs un peu sympas. Mais c'est pas ce qu'elle a envie de faire ! Elle est contente ! J'ai fait un meet-up sur un jeu vidéo. Mais finalement, en fait, moi, en vérité, j'ai rien contre toi. Genre, je veux dire que j'ai rien contre ton contenu. Je dis juste que je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, on mette autant de lumière sur quelqu'un qui fait ça, plutôt que sur quelqu'un qui propose un contenu un peu plus réfléchi, un peu plus innovant, quelque chose qui... C'est innovant ? Non mais quelque chose qui aide ! Qui s'est trotté sur une coque ? C'est innovant ! Désolée, c'est innovant ! C'est innovant, je suis désolée ! Mais au final, les gens se moquent de toi ! Et moi, c'est ça qui m'embête ! En fait, la vérité, c'est pour toi ! J'ai pas envie que les gens se moquent de toi ! Je préfère que tu sois chez toi et qu'il y ait des gens qui te suivent ! Il y a deux minutes, t'étais là ! Je veux pas qu'on m'associe à toi ! Mais ça, c'est autre chose ! Je veux juste te dire qu'aujourd'hui, j'ai pas envie que les gens se moquent de toi ! Parce que je trouve que, finalement, si t'as des gens qui te suivent, c'est qu'il y a des gens qui t'aiment et tant mieux ! Mais je dis juste qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on invite des gens qui sont pas là pour qu'on se foute d'eux ! On le fait ! Oui, non mais, je sais ! Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait plusieurs fois que tu viens et que ça fait un buzz ! Et qu'on vient, finalement, pour se moquer de toi ! Gilles ! Et alors, vous aussi, ça fait plusieurs fois que vous venez ! Elle a tout à fait le droit d'être là ! Excusez-moi, moi, je vous adore ! Je vous adore ! Mais je vous le dis très franchement, les yeux dans les yeux, vous avez l'air jalouse ! Et moi, on l'invite pas pour se moquer d'elle, parce qu'il y en a plein qui sont d'accord avec... Vraiment, le plateau, il est très partagé ce soir ! De soutenir que quelqu'un comme toi puisse soutenir ce type de vidéos, je trouve ça affligeant ! Quel exemple c'est pour la jeunesse ? Mais t'as pas un exemple pour la vieillesse non plus, toi ! Bah oui, hein ! Je t'ai fait un exemple de moune, tu vois, excuse-moi ! Mais j'accepte pas ! C'est pas un exemple pour la jeunesse, mais enfin, elle dit pas qu'elle ait un exemple ! Et nous, on est pas des exemples pour la vieillesse non plus ! C'est quoi ta confusion, Jean-Michel ? Pour avoir du buzz ! Et puis, c'est qu'il y a assez de rageux de gens qui déversent de la haine ! Des propos horribles sur internet ! Elle, elle fait mal à personne, elle s'amuse, on la regarde, on la regarde pas, on fait ce qu'on veut ! Mais voilà, ça sert aussi à ça les réseaux ! Elle prend son pied, les gens s'amusent, point barre ! T'as envie de la pécho quoi ! Rubi ! Est-ce que d'ailleurs, est-ce que t'as un fiancé ? De quoi ? Est-ce que t'as un fiancé, t'as un mec ? Euh, non ! Non ? Ça m'a pas l'air très clair tout ça ! Non ? Non ? T'es célib ? Ouais ! Ok, très bien ! T'es heureuse ? Et moi, j'aime bien ses cheveux gris ! Ah, voilà ! C'est bon, mon paro ! C'est bon, mon paro ! Il va pas tarder à se frotter sur une coque, celui-ci ! Allez, merci, Rubi, en tout cas, d'avoir été avec nous ! Merci, Rubi, merci !